Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal en 1978. Une variante de cette piste accueillie pour la première fois le Grand Prix, remportée cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Vous aimez la vitesse ? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4,3 km de ce circuit se parcourent pied au plancher sur près de 60% du tour avec une V-Max à 338 km heure juste avant la dernière chicane. Cela nécessite une discipline de fer et une concentration absolue pour se tenir loin des murs qui bordent la piste et qui ne manquent jamais de rappeler à l'ordre les pilotes trop téméraires. C'est l'un des rendez-vous préférés des spectateurs comme des pilotes. Nous sommes au Canada, Nicolas Martin, et ce circuit nous a toujours réservé de nombreuses surprises. Je ne crois pas qu'il y ait un autre circuit qui offre aussi régulièrement des fins de course d'une telle intensité. Naturellement, à la fin du Grand Prix, les freins commencent à être usés, les conditions météo peuvent évoluer. C'est donc une lutte de tous les instants jusqu'au dernier virage. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Iceman part en pole position, et Lewis Hamilton complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Bottas, Sébastien Vettel et Raikkonen, Pérez, Stroll, Magnussen, Hélène Donorris, Sainz, Grosjean, Alexander Albon et Ricardo Weber, Verstappen, Nico Hülkenberg et George Russell, Fiat et Devon Butler qui partent derniers sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est un bon départ pour l'ensemble du peloton, à sorte de serre large pour la faromeo, et directement le Mercedes qui va attaquer Charles Leclerc, et entre les deux Mercedes, et Charles Leclerc qui prend la deuxième place, face aux deux Mercedes, Charles Leclerc qui a profité que Lewis Hamilton soit un petit peu poussé au large pour passer et résister à Bottas en même temps. Et donc Hamilton a rétrogradé de deux places en essayant d'en gagner une, Vettel est cinquième devant une Racing Point, Kimi Raikkonen est à la septième place. Ensuite nous avons la Asse de je ne sais pas qui, il y a une autre Racing Point à la neuvième place. Et il y a une McLaren qui clôture ce top 10, alors qu'il y a Kimi Raikkonen, qui va peut-être tenter d'attaquer la Racing Point, non ? Alors que les Red Bull, oui, les Red Bull qui partent extrêmement loin, et Verstappen qui a fait un mauvais départ, il est derrière les Goliaths. Aïe, 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 il y a une Red Bull en tout cas qui a fait un très mauvais départ, ça c'est sûr. Et Perez, Perez qui est donc le meilleur des autres pour l'instant. Perez qui est actuellement sixième, avec Kimi Raikkonen à la septième place. Et puis il y a Stroll derrière, qui se bat avec un As. Il y a en fond, je crois que c'est Magnussen. Pas sûr. Et oui, il y a un père qui s'ébade complètement du Mercedes. Il y a Bottas qui est en train de ralentir son paquet. Et Vettel qui est à la chasse de Mercedes. Et Hamilton qui va attaquer son coéquipier sur l'extérieur. Et Bottas qui résiste. Hamilton qui passe. Hamilton sans prendre la troisième place. Et Sébastien Vettel qui va dans le jeu d'arrière. Il y a Perez. Perez qui tente de dépasser Vettel. Incroyable. Et il y a Rikkonen qui va peut-être même aller chercher Bottas pour prendre la quatrième place. Perez. Perez qui sort de nulle part pour les dépasser une Mercedes et une Ferrari. Et Raikkonen qui dépasse Vettel. C'est les quatre angles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rikkonen qui a peut-être avait cherché Bottas attention c'est 3 de francs. 3 de francs Michigan les champions. Oh la 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 ça n'a jamais passé. Et ils s'en vont tous ceux indemnes. Donc ça va mais c'est chaud les gars. Tentez pas ça vous êtes fous. Alors que il y a que McLaren à se battre pour le top 10. Le Sainz c'est Landon de Norris. Ils sont toujours côte à côte. Incroyable. toujours côte à côte et McLaren ça lâche absolument rien. Et ça continue. Et Sainz qui passe. Sainz qui garde ou prend la 10ème place je ne sais plus. Oulah il y a un problème dans la diffusion il y a problème de réalisation ici puisque c'est reparti en arrière en deux ans. Il y a une Ferrari il y a une Ferrari qui attaque une Mercedes oui c'est Vettel qui résiste à Bottas et il y a Rayconen qui je veux dire Rayconen il est chaud pour la braise Rayconen qui va attaquer une Mercedes avec son auteur Roméo et Rayconen il va dépasser sur l'extérieur peut-être Kimi attention et oui ça passe ça passe pour Rayconen ça passe et Bottas Bottas il est lent il se l'a même attaqué par une race alors qu'on voit ici Stroll qui attaque ah c'est oui Bottas a bel et bien des problèmes Bottas a bel et bien des problèmes mécaniques je pense parce que c'est pas possible c'est pas possible d'être aussi lent alors que Stroll il résiste à As de Magnusen et il y a une Red Bull qui attaque une McLaren je crois que c'est Alexander Albon non c'est Verstappen attendez oui c'est Verstappen donc c'était Albon qui a pris un départ absolument misérable pour descendre derrière les Williams alors que Vtl est à la poursuite de Sergio Perez qui clairement a fait un dépassement incroyable du coup se retrouve 4ème avec sa modeste Riffing Point donc vraiment bravo bravo ça s'applaudit voilà des applaudissements qui t'ont et ouais et Stroll qui tient Bottas Stroll qui tient Bottas actuellement c'est Bottas qui a un problème pour suivre le rythme de devant et Kevin Magnusen à l'attaque de Lance Trow et attention côte à côte attention ça y est l'attaque de la As sur l'extérieur ils sont côte à côte Stroll à domicile il ne faut pas l'oublier et ils sont toujours côte à côte Stroll Stroll qui résiste Stroll qui résiste à la As alors qu'il y a une McLaren qui va dans l'herbe ça doit être Carlos Sainz et Vettel qui a vite recollé à Sergio Perez et Raikkonen mine de rien qui n'est pas loin qui n'est Raikkonen qui peut également faire quelque chose et Vettel Alaspi dans la zone de DRS je pense la Ferrari va bouffer la Racing Point littéralement je pense qu'il n'y a pas d'autre mot le moment de gloire de Perez je pense va s'arrêter ici c'était un bon moment mais bon il y a un moment les Ferrari c'est trop fort pour une Racing Point Vettel Alaspi DRS et il va y aller à l'intérieur Vettel et Perez Perez qui tente de résister quand même Perez qui tente quand même de résister mais la Ferrari est trop puissante et ça passe sans problème pour le quadruple champion du monde allemand qui est actuellement en tête du championnat donc il faut absolument qu'il regagne des places sur Hamilton et As-de-Lion au championnat pour le championnat c'est important et Raikkonen qui est juste derrière Perez Raikkonen aussi qui a galère d'avoir un très bon rythme les Alfa Romeo ont l'air d'avoir un très bon rythme ici au Canada sûrement des grosses améliorations qui ont été prises pour ce Grand Prix ça ne serait pas étonnant de la part d'Alfa Romeo et Raikkonen qui met la pression sur Perez à mon avis prochaine zone DRS ça va passer aussi juste derrière et Raikkonen et Raikkonen et Raikkonen et Raikkonen oh alors que Bottas Bottas se fait dépasser par Stroll oui oui Bottas a bel et bien un problème et il va se redépasser par Magnussen il va se faire dépasser par Magnussen c'est de pire en pire pour Valtteri Bottas ça commence à devenir critique il va se faire bientôt attaquer par une McLaren c'est la deuxième fois de la saison que Bottas est touché par un problème de fiabilité entre l'Australie et maintenant ici au Canada bon ce n'est pas terminant on dirait en anglais mais ce n'est pas terminant ce n'est pas létal mais du coup sa puissance est bel et bien baissée il n'arrive pas à suivre le rythme de Stroll donc c'est dire alors que Raikkonen est toujours juste derrière Sergio Perez il n'a pas réussi le passé et Raikkonen il va y aller ça y est il lance son offensive à l'extérieur de Perez il va lui une Perez sur Perez est-ce que ça va le faire et oui Raikkonen est passé et en plus il a le DRS en prime puisqu'il était derrière avant la détection très bien joué de la part de Kimi Raikkonen qui du coup va pouvoir s'enfuir de la Racing Point et du coup Raikkonen qui est cinquième face à Sergio Perez qui a certes aspiration mais Kingdall DRS du coup ça contraint un peu alors que l'Alfa Romeo qui est déjà rentré ça tente l'Undercut et ça va repartir derrière la Racing Point de Perez je crois il n'aura plus à s'arrêter il faut que ça va faire derrière la Racing Point il strolle il part devant Stroll donc clairement il est dans un dans une bonne bulle de cleaner et alors il y a Riccardo qui Riccardo a dépassé Bottas et Verstappen maintenant qui met la pression à Bottas Verstappen qui met la pression à Valtteri Verstappen mais il n'a rien qui n'a pas gagné tant de place que ça dans la ferme et Verstappen qui va y aller sur l'extérieur de Valtteri Valtteri qui est extrêmement lent il retient une Red Bull il retient des Williams derrière lui il retient beaucoup de monde il retient Hickenberg aussi Valtteri qui tente de résister comme il peut mais je pense que là il n'a aucune puissante moteur il ne pourra pas il ne pourra pas faire grand chose là au moment il a le DRS je crois qu'il arrive à se maintenir quand même et ça rentre au stand ça rentre au stand ça rentre au stand pour pas mal de monde Vettel Vettel dans les stands on a vu et Hamilton qui va en sortir justement et Hamilton qui va ressortir devant son coéquipier je ne peux pas vous dire comment il a perdu du temps avec ses problèmes il ressort derrière Verstappen je crois ou Halbon je ne suis pas sûr Russell dans les stands allez ça ressort ah non c'est Verstappen qui est dans les stands donc c'est Halbon qui est devant voilà c'est Halbon et Vettel qui est retenu derrière la Williams de Lucas Weber qui va devoir s'arrêter de toute façon et ça se bat devant avec l'autre Williams George Russell ah non c'est une Renault et une Renault et Bottas c'est une Bottas qui se fait dépasser par Lückenberg non Ricardo Ricardo qui résiste à Bottas et Lucas Lucas Weber avec sa Williams qui fait l'extérieur à une Mercedes mais what ok je pense que c'est la première et la dernière fois que vous verrez une Williams faire l'extérieur c'est une Mercedes et Lucas Weber qui a dépassé Ricardo mais ça rentre constant de toute manière incroyable incroyable qui aurait cru voir un jour et cette saison surtout une Williams dépasser une Mercedes j'en suis je n'ai pas les mots là c'est incroyable Mercedes qui a un problème mais quand même mais quand même on a ici Romain qui s'est toujours pas arrêté qui est 4ème il va devoir s'arrêter Lucas Weber qui est 5ème il va devoir s'arrêter et pour l'instant il retient Vettel derrière lui très fortement et du coup il y a Kimi Raikkonen qui est revenu juste derrière Sebastian Vettel qui va y aller sur l'extérieur de Lucas Weber et il passe sans problème passe à la Williams et maintenant c'est Kimi Raikkonen qui va ne faire qu'une bouchée de la Williams et il va y aller et il va tenter le move sur l'extérieur allez Kimi Raikkonen avec des pneus plus frais que Lucas Weber et ça passe ça passe sans problème également pour l'Alfa Romeo mais Lucas Weber peut toujours revenir avec le DRS s'il était devant lui avant la détection et ça rentre au stand pour Romain ça y est Romain qui rentre Lucas Weber qui rentre au stand également intéressant on a ici Charles Romain Grosjean qui rentre Lucas Weber qui va rentrer et Romain qui devrait sortir juste derrière les deux As normalement ah non pour les gens qui ressortent derrière la McLaren de Norris ouh là juste devant les deux Red Bull une grosse bataille là entre Elbon et Sainz une grosse bataille en tout cas les Red Bull qui ont gagné la Sainz et les Red Bull ont gagné pas beaucoup de place étonnamment peut-être un moteur pas assez puissant malheureusement le moteur Honda qui peine à faire quelque chose alors que Bogota c'est toujours en PLS ça c'est toujours en PLS maintenant il est sous la menace des Toro Rosso et de la Williams de George Russell donc on voit ici il y a un avion qui mène devant Sébastien Vettel et puis tout le reste l'Indo Norris avec Romain Grosjean Romain Grosjean qui tente sauf donc Grosjean peut-être dans une stratégie décalée et Romain l'Aspi Romain qui revient très fort sur l'Indo Norris Romain Grosjean qui ne fait qu'une boule de la McLaren voilà il n'y a pas de problème la As marche très bien et il y a une Red Bull qui va peut-être lancer son offensive c'est Verstappen sur Norris non ça ne passe pas pour Verstappen et Grosjean qui doit être je crois qu'il doit être huitième quelque chose du genre je crois qu'il doit être aux alentours de la huitième place que Norris qui va avoir forte affaire s'il veut résister ou de Red Bull mais il y arrive pour l'instant il arrive à l'étenir derrière Stappen au DRS sur l'extérieur et c'est quoi cet angle de caméra s'il vous plaît voilà ils sont côte à côte ohlala ça va finir en Free Wide d'envers Stappen qui passe Elbon qui passe ça y est ils ont mis le Max Power là ça y est Elbon qui fait l'extérieur sur Norris et voilà ça passe avec le petit tassage sur l'herbe comme d'habitude mais je crois que Norris n'a pas dit son dernier mot attention dans Elbon qui défend sur le milieu alors que derrière ça se bat avec Bruno et Sainz c'est Hülkenberg qui se bat avec Carlos Sainz il y a la Williams de Lucas Weber qui arrive Lucas Weber qui a failli faire une troisième ligne mais il n'est pas passé parce qu'il y avait plus de place Sainz a fermé la porte alors que c'est Free Wide donc Ricardo, Bottas et Magnussen Bottas qui commence finalement à remonter là ça y est je pense qu'il a résolu ses problèmes Bottas qui enfin retourne à l'attaque sur Daniel Ricciardo et qui passe sans problème Bottas qui a l'air d'avoir résolu ses problèmes en piste c'est quand même encourageant pour lui mais aura-t-il assez tour pour aller chercher les points là telle est la question aura-t-il assez de temps et de rythme pour récupérer le top 10 et récupérer quelque chose de ce grand prix c'est vraiment le jour et la nuit pour Bottas entre l'Espagne où c'était la catastrophe parce qu'il s'est fait il s'est fait mot de dehors par un Yann Antonio hors du contrôle et un Monaco il gagne et là encore une fois c'est vraiment très le jour et la nuit parce que alors que Grosjean se fait attaquer pauvre Max Verstappen et Albon Albon qui profite que Verstappen soit là oh attention et Sainz Sainz qui s'infiltre dans le trou de souris et Sainz qui va se faire les durées de boules au KLM ou Norris je crois que c'est Norris je crois que c'est Norris en fait c'est Verstappen Verstappen qui ralentit qu'est-ce qu'il se passe ? Verstappen qui ralentit oh non Verstappen qui ralentit c'est la fin c'est la fin pour Verstappen il va s'arrêter oh non aïe 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 le moteur les moteurs ou l'électronique je sais pas qui n'a pas supporté le GP aïe 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 terrible pour Max Verstappen déjà il faisait pas très beau grand prix alors ça ça va faire d'autant plus mal et du coup ça laisse son coéquipier seul pour aller chercher Romain Grosjean espérons que son moteur ne pète pas non plus ça te serait dommage de nous priver d'un tel spectacle Albon qui va aller chercher Romain Grosjean non il est trop loin Romain qui résiste bien Romain qui résiste bien avec sa race Romain qui je rappelle n'a toujours pas marqué de points cette saison donc ça serait bien si il en marque quelques-uns ça ferait du bien sûrement ça ferait sûrement du bas au coeur Carlos Sainz sur Nicole Kenberg ils sont toujours côte à côte les deux anciens coéquipiers de Chirono et Kenberg je crois qu'il est devant non Sainz il résiste il y va ils sont toujours côte à côte c'est incroyable dans lequel il est passé Kenberg résiste à l'attaque de son ex-équipier Carlos Sainz mais il va peut-être revenir avec le DRS donc ce n'est pas le Coca-Cola qui ouvre le moteur c'est juste un sponsor alors que Bottas arrive Bottas il est déjà là Bottas qui va aller dépasser Lucas Weber et Lucas qui résiste Lucas qui résiste William qui résiste à une Merco cette fois la Merco n'a pas de problème c'est quand même assez incroyable que la William se résiste à la Mercedes c'est pas tous les jours que vous verrez ça alors profitez-en allez DRS normalement je pense que la Mercedes même si la William c'est un moteur Mercedes je pense que la Mercedes on peut qu'ils vont chier de la William quand même et voilà c'est fait Bottas qui passe enfin Lucas Weber et maintenant il va aller chercher Lucas Weber et Sainz maintenant alors qu'il y a une grosse bataille en fond de plocon avec Ricardo Sauré Ricardo Magnussen Dodo Rosso et George Russell George Russell qui se bat avec Devon Butler c'est la bataille des Britanniques pour le fond de gris c'est le fond complet Devon et George Russell qui a failli mettre des bonnes Butler dans le mur c'était vraiment pas loin là je pense que Butler n'est pas très ravi de ça c'est un peu c'est un peu le karma de sa carrière passée on va dire en F2 alors qu'on a ici Romain qui est toujours devant Albon c'est quand même Grosjean qui est toujours devant Albon pour l'instant il tient le coup il tient le coup et il va y aller au DRS il va défendre l'intérieur ça y est bonne attaque enfin sur l'exté et alors qu'il y a des gouttes de pluie il y a des gouttes de pluie qui arrivent sur la piste il y a de la pluie qui arrive la pluie fait son apparition j'alucinez pas je me disais non non il y a la pluie qui arrive la pluie arrive sur la piste maintenant incroyable la pluie fait son entrée est-ce que ça va donner une fin absolument chaotique ou est-ce que ça ne va rien changer qu'est-ce qu'on va voir mais si la pluie est assez forte là ça serait possible qu'on passe sur des intermédiaires et oui alors que Grosjean résiste toujours à Albon le DRS est toujours là cependant les conditions sont trop sèches pour des inters et Albon qui va tenter exergue sur Grosjean et Grosjean qui résiste mais de toute son âme pour prendre ses premiers points de la saison et l'Antonoris qui va peut-être attaquer Albon ici les deux rookies mine de rien Albon est un rookie faut pas l'oublier c'est sa première année et il est déjà chez Red Bull ce qui est quand même assez incroyable qui rend lui peut-être une carrière semblable à celle de Lewis Hamilton qui avait un début de carrière plutôt semblable alors que Bottas va ne faire plus boucher de la McLaren de Carlos Sainz voilà donc à mon avis ça doit être la douzième place qui a été prise là douzième place pour Valkyrie maintenant faut qu'il aille chercher Kellenberg et Lando Norris pour espérer s'emparer du petit point de la dixième place petite montada de Valkyrie mais je pense que ça sera pas suffisant pour Valkyrie Bottas je pense qu'il est surtout là et qu'il y a la pluie donc du coup ça ça fait que la fenêtre de déplacement est encore plus fermée encore moins tolérante surtout avec Technoskite dans ses conditions des conditions plutôt piégeuses et du coup on va voir ici Yannas Delion qui du coup je crois c'est déjà imposé oui il s'est imposé devant Charles Leclerc Lewis Hamilton qui complète donc ce podium Yeah guys Gladier Lacazzi Gladier Tutti 3rd win of the season Thank you for her hard work as always mate We've taken back the lead of the championship Thank you for all your hard work Clin de la Volo, Gladier Que les pilotes soient prêts pour la cérémonie du podium et cet excellent résultat va faire chavirer le public Quel plaisir de voir l'écurie Alfa Romeo sur la première marche du podium Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes Iceman prend la tête du championnat des pilotes Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? La plupart du temps je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course mais cette fois j'ai plus été impressionné par la propreté du pilotage de Nico Hülkenberg durant cette course Le moment est venu de jeter un oeil au classement des constructeurs Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison Et oui, troisième victoire de la saison devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton Sébastien Vettel termine quatrième dans Kimi Raikkonen Sergio Perez, Lance Stroll, Romain Grosjean, Alexander Albon, Lando Norris qui complète les points Ensuite nous avons Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Lucas Weber Kevin Manusen, Danny Ricciardo, Devon Butler, Danny Viet, George Russell et bien sûr l'abandon malheureux de Max Verstappen sur un problème mécanique Alors oui, désolé pour ce classement un peu bizarre mais le record a planté juste quand je voulais prendre le classement du coup ça fait que j'ai dû faire un classement en mode en mode bloc-notes donc je suis un peu désolé pour cette qualité un peu dégueu mais bon du coup nous reprenons la tête du championnat avec 120 points j'espère que mes calculs sont justes vous me direz en commentaire si c'est faux et j'irai check de toute façon on le verra la prochaine course les classements quand ça sera mis à jour le Grand Prix de France à la fin du Grand Prix de France on verra bien de toute façon donc nous menons le championnat avec 120 points Hamilton 110, Vettel 109 donc vraiment c'est serré Leclerc qui est 4ème avec 99 points devant Bottas 74, Verstappen 56, Albon 40 Perez 22 Raikkonen 18, Stroll 16 Magnussen 12 Leclerc Marendis Ricciardo 7 Butler avec 6 points égalité avec Lando Norris Sainz et Grosjean sont d'égalité avec 4 points et pour terminer ce classement nous avons les deux Williams de Lucas Weber, George Russell et la tourboto de Danny Viat ce qui n'a toujours pas marqué 2 points en termes de constructeur Ferrari mène le championnat avec 208 points devant Mercedes et ses 184 points Alfa Romeo qui est 3ème du classement avec 138 devant Red Bull 96 Racing Point avec 38 points devant Renault 17 As 116 16 points seulement pas 116 LOL McLaren 10 points Toro Rosso 6 points donc As tout de même les points de McLaren et Toro Rosso combinés et Williams qui ont 0 J'espère que ce Grand Prix du Canada vous aura plu donc on se retrouve pour le Grand Prix de France à domicile très bientôt premier Grand Prix de France de notre carrière et Grand Prix de France ce premier Grand Prix de France que j'ai fait dans une carrière du coup avec Flavois Vesmi tchûrs tchûs tchûs